Musique Le 9 novembre, c'est la journée mondiale contre le harcèlement. Ça a été une journée agitée au collège. Ensemble, les élèves de toutes les classes ont créé une banderole disant « Non au harcèlement ». Pour faire cette banderole, à chaque classe a été attribuée une lettre. Chacune d'entre elles a été formée par de petits mots contre le harcèlement. Nous sommes en compagnie d'une ancienne personne qui s'est fait harceler et nous allons lui poser quelques questions. Alors, comment tu t'es fait harceler ? De quel type tu t'es fait harceler ? Physique et psychologique. Je suis tombée dans une dépression souriante. En fait, c'est le fait de se cacher derrière un sourire pour faire croire que tout va bien alors que tout va mal. Et maintenant, comment tu t'es relevé ? Grâce à beaucoup de personnes qui m'ont aidée et puis parce que j'avais aussi ma famille qui était derrière et qu'il fallait aussi que j'ai un électrochoc. Parce que je suis passée par une tentative de suicide. Donc, se relever après, c'est dur mais j'ai réussi. Est-ce que ce que vous avez vécu, vous influencez encore aujourd'hui dans vos choix, dans vos décisions, vos choix de vie, de manière de parler, d'être ou pas ? Bien sûr. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez été harcelée parce que vous vous habillez d'une manière particulière, vous avez changé de manière de vous habiller, même si c'est le style que vous aviez avant que vous prenaisez ? J'ai changé deux, trois trucs mais en soi, je suis restée avec le style que j'avais à la base. Est-ce que vous avez peur de vous refaire harceler ? Ou même de ne pas pouvoir vous relever cette fois-ci ? Souvent, oui. Je me dis souvent que si ça arriverait une deuxième fois, je ne sais pas si j'arriverais à me relever. Est-ce que vous vous sentez mieux accompagnée aujourd'hui que vous ne l'avez été avant si vous vous faisiez encore une fois harcelée ? Beaucoup mieux, beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup plus de personnes qui peuvent m'aider cette fois. Et ça serait... comment dire ? Ça serait plus pratique. Est-ce que tu as senti que le système scolaire t'avait aidé pour te relever ? Certainement pas. Alors, je commencerai par discuter déjà avec cet élève pour comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Je lui communiquerai évidemment les différents numéros de téléphone qu'il peut utiliser. Et puis, je pense que je verrai avec lui si on peut rejoindre l'infirmerie pour en discuter certainement avec l'infirmière, avec son professeur principal si ce n'est pas moi, voire avec la CPE. Voilà, si l'une des trois parties n'est pas disponible. Si vous êtes harcelée, dites-le à quelqu'un. Le 3018 en cas de harcèlement et le 3020 en cas de cyberharcèlement. Sur ces notes tristes, on vous dit au revoir. Au revoir !